On attribue à Albert Einstein d'avoir déclaré « Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit. Celui qui ne le comprend pas, le paie. » En tant qu'investisseur, faire travailler ton argent est le meilleur moyen d'accroître la valeur de ton patrimoine. La richesse que tu accumules est la résultante de quatre éléments. Le montant de ton placement initial, la régularité de tes investissements, la durée de tes placements et le taux de rentabilité de tes investissements. Tu auras aussi besoin d'avoir certaines qualités mentales, comme être patient, discipliné et être capable d'agir sur la base de ton propre raisonnement et non pas l'opinion d'autres personnes. Mais alors, les intérêts composés, c'est quoi ? Et pourquoi c'est si important dans le monde de l'investissement ? Les intérêts composés sont les intérêts sur les intérêts. Voici un exemple. Si tu places 1000 euros dans un investissement rapportant 10% par an, tu vas toucher 100 euros la première année, ce qui correspond à 10% de 1000 euros. La deuxième année, en réinvestissant les gains pour qu'ils produisent également des intérêts à 10%, tu obtiendras 7 fois 10% de 1100 euros, soit 110 euros. À la dixième année, tu recevras 236 euros d'intérêts. Ainsi, un placement de 1000 euros à 10% d'intérêts composés annuels se transformera en 1611 euros après 5 ans, 2584 euros après 10 ans et 17449 euros après 30 ans. Chaque année, les intérêts gagnés les années précédentes s'ajoutent à la somme initiale, ce qui fait que la somme totale augmente de plus en plus rapidement, car les intérêts sont calculés sur un montant qui ne cesse de croître. Les intérêts deviennent donc de plus en plus importants, c'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige des intérêts composés. Ton argent génère ainsi de plus en plus d'argent avec le temps. Pour mieux le comprendre, on va prendre un exemple. Sophie et Thomas sont en couple, ils ont tous les deux 20 ans. Sophie commence à investir ses économies en bourse dès l'âge de 20 ans. Elle parvient à épargner 4000 euros par an qu'elle investit au début de chaque année dans un ETF. En moyenne, cet investissement lui rapporte 9% d'intérêts par an. 20 ans ont passé, Sophie a désormais 40 ans et elle a donc investi un total de 80 000 euros. Elle décide de ne plus mettre d'argent en bourse, mais ses investissements continuent de générer des intérêts chaque année. De son côté, Thomas, lui, commence à investir en bourse à l'âge de 40 ans seulement. Comme Sophie, il épargne 4000 euros par an et les investit au début de chaque année. Son ETF lui rapporte également 9% d'intérêts par an. Il continue d'investir pendant 25 ans, soit 5 ans de plus que Sophie. A 65 ans, il a investi un total de 100 000 euros, soit 20 000 euros de plus que Sophie. Une question se pose donc désormais. A 65 ans, qui de Sophie ou de Thomas a le plus d'argent sur son compte en bourse ? Sophie a épargné et investi 80 000 euros et ses investissements ont généré des intérêts pendant 45 ans. Thomas, de son côté, a épargné et investi 100 000 euros et ses investissements ont généré des intérêts pendant 25 ans. Et bien, malgré le fait que Thomas ait investi pendant 5 années de plus que Sophie, à 65 ans, Thomas dispose de 352 000 euros, tandis que Sophie a 1 830 000 euros. Pourquoi ? Parce que Thomas a commencé à investir 20 ans après Sophie. Bien qu'il ait investi une somme d'argent plus importante, cela ne compense pas ses 20 ans de retard. Car les économies de Sophie ont généré des intérêts pendant 45 ans, alors que celles de Thomas n'ont généré des intérêts que pendant 25 ans. A 65 ans, Thomas a accumulé 259 000 euros d'intérêts, tandis que Sophie a accumulé 1 750 000 euros d'intérêts. Ce qui montre que plus tu commences à investir tôt, plus tu bénéficies de la puissance des intérêts composés. Pour tirer le meilleur parti des intérêts composés, tu dois te concentrer sur 4 facteurs principaux. La somme du placement initial, plus tu investis dès le départ, plus ton capital final sera important. Augmenter ton placement initial peut faire une grande différence sur le long terme. La régularité de tes investissements, contribuer régulièrement à ton investissement initial, peut considérablement augmenter ton capital final. Mettre en place des versements programmés pour investir de manière automatique est une excellente pratique. De nombreux courtiers, comme Trade Republic, proposent cette option d'investissement automatique. Le rendement. Obtenir un bon taux de rendement annuel est crucial, même s'il ne faut pas se diriger tête baissée vers le rendement le plus important qu'on puisse trouver. Enfin, la durée du placement. Plus longtemps que tu laisses ton investissement fructifié, meilleurs seront les résultats. Commencer à investir le plus tôt possible est donc un excellent conseil. En optimisant ces 4 facteurs, tu maximiseras les bénéfices de tes investissements grâce aux intérêts composés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada